A l'origine, un manuscrit fabulé, rédigé 600 ans avant Jésus-Christ, est une prophétie. Notre société va subir un grand bouleversement. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos où je vais vous partager les livres qui m'ont fait grandir, qui m'ont fait évoluer. Je ne savais pas trop par lequel commencer, parce qu'il y en a tout plein, il y en a tout plein qui m'ont plu, et je me suis dit, finalement, si je commençais par le commencement. Donc le premier livre que j'ai lu, en fait, et qui m'a fait découvrir un petit peu autre chose, et bien c'est celui-ci, hop, je vous le mets là, comme ça, La prophétie des Andes. Donc vous en avez peut-être entendu parler, c'est un livre qui existe depuis des années, il y a eu un film également, et ce livre, il y a deux façons de l'aborder, finalement. Soit comme un roman, tout simplement, parce que c'est une histoire très sympa, avec plein de rebondissements, avec, on voyage, puisque ça se passe en partie en Amérique du Sud, etc. Il y a aussi une histoire d'amour, bref, il y a plein plein de choses dans ce livre. On peut le lire au premier degré, comme ça. Et puis, si on a envie d'aller un petit peu plus loin, et bien il y a une façon de l'aborder autre, et qui va être, à partir d'un autre ouvrage du même auteur, qui vont être les leçons de vie, où là on va travailler un petit peu, et il y a même des propositions de groupe d'études, pour voir, par exemple, accroître la sensibilité aux coïncidences, pour évoluer au niveau des idées que l'on a, des valeurs que l'on a, est-ce que je fais des choses machinalement dans ma vie, ou est-ce que je les fais en conscience, etc. Et donc, ça, il y a toute une série de livres, puisqu'il en a écrit plusieurs, qui sont aussi bien une partie roman, on peut le prendre comme ça, ou une partie pour travailler, donc du coup avec un autre ouvrage, avec lequel il y a les questions à travailler. Ce sont des choses qui m'ont permis, en fait, de développer une partie développement spirituel, reconnexion à l'énergie de l'univers, reconnexion aux autres, reconnexion à moi au niveau de l'intérieur, et qui m'ont permis aussi d'avancer, et de tenir, très honnêtement, le coup aussi, pendant les périodes où la vie a été un peu difficile à vivre, les périodes de violences conjugales, les périodes de burn-out, les périodes de problèmes de santé, etc. Évidemment, ce sont des livres qui ont été des supports et des ressources pour moi, à ces moments-là, pour puiser de l'énergie et aller de l'avant. Voilà, donc c'était le premier livre que je souhaitais vous partager, La prophétie des Andes, et la série qu'il y a avec, Dixième prophétie, les autres prophéties, les leçons de vie, vous pouvez les retrouver, bien sûr, chez tous les libraires habituels, et partager ensuite, si vous avez lu aussi ces livres, si ces livres vous ont aidé, ben écoutez, je vous invite à le mettre en commentaire, au plaisir d'échanger sur le sujet, et de vous retrouver dans le groupe Facebook Évoluer et grandir au rythme des saisons pour discuter de ces évolutions que l'on peut faire grâce aux livres que l'on a lus. Je vais vous retrouver dans une autre vidéo avec d'autres livres qui sont différents, mais vous verrez ça plus tard. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada